J'espère que vous allez bien. Ce matin, la neige est arrivée. Ce beau manteau blanc qui recouvre tout. Et nous, sur la petite rue Robert, on a de la difficulté à monter notre côte. Elle n'est pas longue, mais on dirait qu'elle est faite comme ça. Elle est convexe. Et je n'ai pas encore mes pneus. La neige. Je le confesse. Donc, s'il m'arrive un accident, ça va être de ma faute. Bon. Quand même, on fait attention. J'aimerais, cette semaine et la semaine prochaine, vous allez trouver que ma série sur le Notre-Père se prolonge. Mais, en fait, je n'ai jamais étudié le Notre-Père dans son contexte. Puis là, en l'étudiant, je découvre toutes sortes de choses. Et une chose que j'ai découverte en particulier, c'est qu'après la prière, il y a le préambule à la prière dans le Matthieu 6, versets 1 à 8. Après ça, il y a la prière de 9 à 13. Puis ensuite, là, je regarde les autres éléments du chapitre 6 et du chapitre 7. Et chacun des autres éléments subséquents se rapporte à une des requêtes du Notre-Père. C'est-à-dire que les requêtes sont reprises, pas dans l'ordre, une à six, mais quand même, elles sont reprises tour à tour dans ces versets-là. Alors ça, ce qui fait que le Notre-Père était très, très central dans le Sermon sur la montagne. Parce que le Sermon sur la montagne, c'est les chapitres 5 de Matthieu jusqu'à 7. Puis au chapitre 6, on a cette prière modèle que le Seigneur Jésus nous a donnée. Et les éléments avant, c'est rapport, puis les éléments après, c'est remarquable. Et c'est pour ça qu'on va prendre deux autres dimanches. Un premier dimanche pour voir les retours que Matthieu fait sur certaines requêtes. Puis on ne peut pas tout faire ce matin, donc on prendra un autre dimanche pour terminer le tout. Alors, on va regarder les trois premiers retours que Jésus fait dans Matthieu 6, 14 à 24. Prenez vos bibles, si vous les avez, sur les requêtes de sa prière modèle. Voilà. Et le premier retour se trouve dans Matthieu 6, versets 14 et 15. C'est le retour sur la requête 5 de Matthieu 6, 12, portant sur le pardon. Alors, on se souvient que le Seigneur avait dit dans le verset 12, pardonne-nous nos offenses. C'est ce que Jésus disait à ses disciples de demander dans leur prière. Pardonne-nous, Père, nos offenses, comme nous aussi nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés. Mais comme si ce n'était pas assez, après la fin de la prière, le Saint-Esprit dirige Matthieu à reprendre ce point-là sur l'importance du pardon. Alors, on peut lire dans les versets 14 et 15, et c'est un avertissement que Jésus sert à ceux et celles qui ne voudraient pas pardonner et qui, peut-être, sans s'en rendre compte, perdraient leur communion avec Dieu. Pas leur relation avec Dieu, mais leur communion spirituelle avec Dieu, dont on a tant besoin comme chrétien pour continuer de vivre dans la joie, la paix, et d'avoir accessible la force de l'éternel pour avancer, progresser dans la vie. Alors, voilà l'avertissement, versets 14 et 15. « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera. » Et c'est les Juifs à qui Matthieu s'adressait. « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses envers vous, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » C'est un avertissement quand même assez catégorique. Et j'aimerais faire une réflexion et une application sur ce point qui est si important. Pourquoi Jésus revient-il dans les versets 14 et 15 sur l'importance de pardonner à ceux et celles qui nous auraient offensés? Bien, parce que c'est la clé pour demeurer en communion spirituelle avec lui et de continuer à progresser dans la vie spirituelle. parce que si tu n'as pas la communion avec Dieu, tu vas soit faire du surplace ou tourner en rond, mais tu ne vas pas avancer. Tu ne vas pas aller plus loin dans ta démarche spirituelle. Et Jésus savait pertinemment que les humains offensés ne sont pas toujours enclins à pardonner. Pardonner n'est pas chose facile en général et encore moins lorsqu'on nous a gravement offensés. Quels sont les réflexes naturels d'une personne offensée? Souhaitez que l'autre personne vive la même chose pour comprendre la souffrance qu'elle nous a causée. Je prends un peu d'eau. Je n'ai pas la grippe comme la tienne, mais ma bouche... Ça sèche rapidement. Voilà. Donc, quels sont les réflexes naturels d'une personne offensée? Bien, que l'autre comprenne sa souffrance. Quelqu'un nous blesse méchamment et nous aimerions, on n'ose pas l'avouer, mais nous aimerions tant que la personne soit à son tour blessée de la même manière, afin qu'elle comprenne par expérience la souffrance qu'elle nous a causée. Nous aimerions que celui qui nous a rejetés souffre, lui aussi, un peu de rejet à son tour et qu'il comprenne la souffrance d'être rejeté. Que celui qui nous a injustement privés de notre dû soit dépouillé à son tour de son dû, afin qu'il comprenne la misère dans laquelle il nous a plongés. que celui qui nous a injustement discrédités aux yeux des autres, et ça se fait beaucoup aujourd'hui. Avec les médias sociaux, tu peux détruire la vie d'une personne sans que la personne n'ait fait aucun mal. Tu peux faire courir une rumeur qui va envahir tous les réseaux d'amis, puis tu vas détruire complètement sa réputation. que celui qui nous a injustement discrédités aux yeux des autres soit calomnié à son tour et qu'il en porte le fardeau, le fardeau du regard critique des autres sur lui. Donc, ce réflexe naturel provient en partie d'un désir légitime de justice, mais nous plonge dans une quête malsaine de vengeance. Et nous savons bien qu'un désir chronique de vengeance engendre l'amertume, et l'amertume est un poison qui nous rend moribonds. Dieu, dans sa parole, nous exhorte à abandonner toute tentative de vengeance personnelle et de compter sur lui pour nous faire justice. Ce n'est pas de renoncer à la justice. Pardonner, ce n'est jamais de renoncer à la justice, mais c'est de laisser Dieu nous faire justice au lieu de prendre nous-mêmes les choses en main et de nous empoisonner avec des sentiments d'amertume. Dans Romains 2, 19, l'apôtre Paul écrit « Amis très chers, ne vous vengez pas vous-mêmes, mais laissez la colère de Dieu agir, la juste colère de Dieu. » En effet, dans les livres saints, le Seigneur Dieu dit « À moi, la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite. » Ce n'est pas à dire que nous devions nous laisser manger la laine sur le dos dans tous les cas. Il existe des recours légaux approuvés par Dieu pour corriger certaines situations criantes d'injustice. Mais tout en défendant notre cause, nous devons prendre garde que la rancœur ne pénètre pas dans nos cœurs. Comptons sur Dieu pour nous faire justice. Hollywood nous a fait croire à tort que se venger est plus satisfaisant que de pardonner. Mais comme tout autre péché, la vengeance procure peut-être une certaine jouissance à court terme. Mais laisse nos cœurs troublés, vides et inquiets. Dans une production cinématographique du récit d'Alexandre Dumas, le comte de Montecristo, nous voyons le comte se rendre dans une petite église abandonnée sur le sommet d'une colline. Il y rencontre un vieux moine qui lui demande « Êtes-vous venu vous recueillir dans la présence de Dieu et vous confesser ? » Non, lui répondit le comte, je suis venu avertir Dieu que je prenais sa place. Puisqu'il n'a pas jugé bon de me venger promptement de mes ennemis, je prends sa place et je le ferai moi-même. L'idée du roman de Dumas comme celle de bien d'autres ouvrages et films est que la vengeance procure plus de plaisir et de satisfaction que le pardon. Les citations d'auteurs abondent en ce sens. Marie Vaud, dramaturge français du 18e siècle, écrit « La vengeance est douce à tous les cœurs offensés. » Ça me rappelle un petit proverbe qu'on répétait quand on était jeunes. « La vengeance est douce au cœur de l'Indien » mais pas juste de l'Indien. certainement de n'importe qui, finalement. Balzac, romancier français du 19e siècle, écrit à son tour « L'enivrante jouissance de la vengeance satisfaite. » Et enfin, Sioran, philosophe et moraliste roumain du 18e siècle, écrit « La vengeance est un besoin le plus intense et le plus profond qui existe. » Mais s'il est vrai que la vengeance procure un plaisir intense et immense, elle n'apporte aucune satisfaction profonde et durable. À l'opposé, le pardon se présente d'abord comme un grand combat intérieur, mais se transforme à coup sûr en une expérience spirituelle des plus gratifiantes et procure la paix dans nos relations et une paix profonde dans notre cœur. Et c'est ça qu'on recherche, la paix du cœur. Et la vengeance ne nous délivre pas de l'amertume. L'amertume demeure bien présente dans nos cœurs et c'est ça qui empoisonne notre vie. il y a plusieurs personnes qui sont empoisonnées par faute d'avoir pardonné à divers degrés évidemment. Et la question qui m'est venue en tête à la suite de cela, c'est où trouver la force de pardonner? Pardonner est quelque chose de difficile. Surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, surtout lorsque ceux qui nous ont offensés nous ont fait très mal. Mais Dieu peut nous donner un amour inconditionnel pour nos offenseurs comme en font foi les deux témoignages suivants. J'ai deux beaux témoignages. Le premier, c'est celui d'Adolf Kors. Le 9 février 1960. Adolf Kors III de la célèbre famille de la distillerie Kors des États-Unis, vous connaissez le produit, j'en suis sûr, se fait kidnapper pour une question de rançon. Sept mois plus tard, son corps est retrouvé, troué de balles et abandonné dans un champ. Adolf Kors IV, son fils de 15 ans, devient alors orphelin, non seulement perd-il son père, mais également son meilleur ami. Durant plusieurs années, les enfants Kors entretiennent une haine profonde pour Joseph Corbett, le meurtrier de leur père. En 1975, Adolf, le quatrième, devient chrétien à l'âge de 30 ans. mais il éprouve toujours une profonde amertume envers l'homme qui l'a privé de la présence de son père durant toutes ces années. Troublé par cette rancune persistante, il supplie Dieu d'agir dans son cœur et Dieu lui donne alors la force de se rendre au pénitencier de Cannon City au Colorado où Joseph Corbett, le meurtrier de son père, est enfermé. Il demande à voir Corbett, mais ce dernier refuse toute rencontre. Alors Kors lui laisse une Bible dans laquelle il écrit « J'étais venu ici pour vous voir et je regrette que vous ne m'ayez pas reçu. » Comme croyant, le Seigneur me demande de vous pardonner. Je vous pardonne et je vous prie de me pardonner aussi pour la haine que j'ai nourri dans mon cœur envers vous durant plusieurs années. c'est un miracle ça. Tu ne peux pas éprouver de sympathie pour quelqu'un qui a pris de suite ton père sans raison qui t'a privé de sa présence durant un bon nombre d'années avec les conséquences que ça peut engendrer dans ta vie personnelle. Mais par la puissance de Dieu c'est possible. Un autre témoignage percutant les faits que c'est en Dieu que nous trouvons la force de pardonner est celui de Corey Ten Boom issu d'une famille néerlandaise de chrétiens réformés attendez qui cachaient dans leur maison durant la Deuxième Guerre mondiale des Juifs ou d'autres clandestins des résistants afin de leur éviter d'être arrêtés et déportés par les Allemands qui occupaient à ce moment-là les Pays-Bas le 28 février 1944 la famille est dénoncée par la Gestapo qui opère une descente dans la maison à l'occasion d'une assemblée religieuse dans l'espoir d'y trouver un maximum de résistants. Les clandestins réussissent à se cacher mais les soldats de la Gestapo qui se doutent de l'existence d'une cachette isole la famille Ten Boom dans une prison voisine et procède à une fouille minutieuse du bâtiment. La famille reste emprisonnée malgré le manque de preuves et le père de Corey meurt après un mois de prison à l'âge de 85 ans. Les deux sœurs passent alors d'un camp de concentration à l'autre pour se retrouver le 6 septembre 1944 au camp de concentration allemand de Ravensbruck et la sœur de Corey meurt une semaine ou deux après son arrivée dans ce camp. Ce ne sera pas long. Me pardonnerez-vous ces arrêts pour que je boive? Après la guerre, Corey se voue entièrement à des activités d'évangélisation en Allemagne d'abord puis dans plus de 60 pays. Elle proclame haut et fort la bonne nouvelle du pardon divin en Jésus-Christ et insiste dans ses conférences sur l'importance de pardonner également à tous ceux et à toutes celles qui nous ont offensés. Mais en 1947, Dieu met Corey à l'épreuve. Elle se retrouve lors de l'une de ses conférences face à face avec un des gardes allemands les plus cruels et les plus insensibles qu'elle avait connus dans le camp de concentration nazie. Ce garde, devenu chrétien, depuis peu l'avait autrefois humilié, dégradé et violé des yeux plus d'une fois alors qu'il surveillait les douches. Il lui tendit la main pour la féliciter et lui demanda « Ne pardonnerez-vous jamais tout le mal que je vous ai fait? » Le cœur de Corey était plus froid que la glace et elle n'arrivait et elle n'arrivait pas à lui tendre la main. Les souvenirs pénibles de ses expériences dans les camps défilaient dans sa tête et la paralysaient en face de cet ancien ennemi. Mais elle se dit en elle-même et tout se passe très vite, ça se passe dans quelques secondes, mais elle se dit en elle-même que la volonté pouvait fonctionner même sans les émotions et suppliant Jésus de lui en donner la force, elle lui tendit mécaniquement la main. Et alors, par la grâce de Dieu, elle sentit une chaleur envahir sa main, son cœur et tout son être et le regarda en face et lui dit « Je vous pardonne. mon frère. » Ça, c'est un miracle. C'est un autre miracle. Tu n'as pas le goût de pardonner, ton cœur n'y est pas, tes émotions n'y sont pas. Il y a juste Dieu qui peut te donner ce courage. Comme nous le voyons clairement dans ce témoignage puissant, choisir de pardonner est une occasion que Dieu nous donne de pouvoir expérimenter son amour inconditionnel déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Parfois, nous croyons avoir pardonné comme Corrie le croyait. Elle donnait des conférences là-dessus. Mais c'est lorsque nous nous retrouvons face à ceux ou celles qui nous ont fait du mal que nous pouvons vraiment dire avec assurance « J'ai pardonné par la force de Dieu, par sa puissance et pour mon plus grand bonheur. » Toutefois, vu qu'il n'est pas toujours possible de nous retrouver face à ceux et celles qui nous ont offensés, plusieurs conseillers chrétiens et en particulier des conseillers matrimoniaux suggèrent aux croyants et croyantes de s'arrêter périodiquement pour faire le point et repenser à ceux et celles qui auraient pu les offenser et de brièvement et secrètement, sans le dire à personne, d'écrire sur des feuilles blanches de papier ce qui les aurait offensés. C'est comme de faire le point, c'est comme de s'arrêter pour s'examiner. C'est quelque chose qu'on faisait avant dans la religion catholique, mais on a perdu complètement cette habitude-là, faire un examen de conscience. C'est une expression même qui fait sursauter, les gens n'aiment pas ça, s'arrêter, ils n'aiment pas ça réfléchir à ce qu'ils font de bien ou de mal, ils n'aiment pas ça faire le point. Ensuite, on les encourage à demander à Dieu la force de pardonner à chacun, chacune, et de brûler ou de jeter à la poubelle symboliquement les feuilles blanches rapportant, elles ne sont plus blanches là, mais rapportant les offenses. Mais cet exercice ne doit pas être fait si nous cherchons plutôt des munitions contre l'offenseur que des solutions pour être libérées de notre amertume. Au contraire, dans ce cas, un tel exercice ne ferait qu'envenimer nos souvenirs et nos cœurs et nos émotions. Alors, pour terminer ce petit point-là, où Jésus a-t-il trouvé la force de dire sur la croix dans Luc 22, 34, « Père, pardonne-leur. » Il était en train de le crucifier, de lui rentrer les clous dans les mains et les pieds. « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne comprennent pas qui je suis. Ils ne comprennent pas ce que je suis venu faire. Ils n'ont pas vu la lumière. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et Jésus a dit ça après qu'on l'ait méprisé, qu'on l'ait exposé à toutes les souffrances. Et c'est en se tournant vers Dieu dans la prière qu'il a trouvé la force de dire ça. « Où est-tienne ? A-t-il trouvé la force alors qu'on le lapidait ? » Il était en train d'être lapidé. Injustement, acte, chapitre 8, verset 59, « Seigneur ne leur impute pas ce péché. » En se tournant vers Dieu dans la prière, c'est là qu'il a trouvé la force. « Où trouverons-nous la force de pardonner dans une communion profonde avec Dieu qui, en dépit de son infinie justice, traite ses ennemis avec bonté ? » Mais les jugera certainement. Ce n'est pas parce que Dieu retarde son jugement que Dieu ne les jugera pas. C'est que Dieu les laisse goûter encore à sa bonté dans l'espérance qu'ils viendront à leur repentance, qu'ils s'examineront, qu'ils examineront leur cœur et se rendront compte de tout le mal qu'ils ont causé aux autres et qu'ils en demanderont pardon à Dieu. Et s'ils ne le font pas, c'est le jugement de Dieu qui les atteint. Mais ce n'est pas à nous d'exercer ce jugement sur eux. J'ai été un peu plus long avec ce retour-là, mais parce que c'est un point très important. Un deuxième retour, on va en voir trois ce matin. Retour dans Matthieu 6, 16 à 18 sur l'avertissement que Jésus avait déjà donné dans Matthieu 1, 1 à 6 de ne pas pratiquer la justice religieuse dans le but de bien paraître aux yeux des humains et de recevoir leurs louanges, mais dans le but de plaire à Dieu et d'obtenir sa faveur. Je me suis demandé s'il y avait une connexion entre ça et entre les versets précédents que je viens de traiter. Peut-être. Peut-être qu'il y en a une parce que les Juifs avaient tendance à tout faire pour l'apparence, pour la forme. Alors, s'il y avait un rite religieux qu'ils pouvaient accomplir, mais ils l'accomplissaient. Ils couraient vers Jean-Baptiste pour être baptisés par lui, mais dans le fond, leur cœur n'était pas là. Il n'y avait pas de repentance dans leur cœur. Il n'y avait pas de désir profond de plaire à Dieu dans leur cœur. Alors, ils aimaient beaucoup les rites religieux. Ils se cachaient derrière les rites religieux. Peut-être qu'il y a une connexion. Ce n'est pas impossible. Mais, en tout cas, comme vous le savez, dans Matthieu 6, 2, Jésus avait dit, lorsque tu fais l'aumôme, lorsque tu donnes ton offrande, tu donnes de l'argent pour les pauvres ou pour le service de Dieu ou quoi que ce soit, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues afin d'être glorifiés par les humains. Matthieu 6, 5, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues ou au coin des rues pour être vus et glorifiés par les humains qui disent, oh, qu'il est spirituel, celui-là. Et là, la prière est finie. Ça, c'est avant la prière, avant le Notre-Père. Après ça, Jésus, il va avec le Notre-Père et ensuite, il a terminé la prière, mais il revient sur ce point-là, ce même point-là, dans les versets 16 et 17. Il revient sur l'importance de ne pas chercher par notre vie religieuse à plaire aux humains et à leur montrer à quel point on est spirituel, mais l'importance de chercher à plaire à Dieu dans le secret de nos cœurs. Dans le secret de nos cœurs. La vraie spiritualité, ça se passe entre Dieu et toi. Ce n'est même pas le fait de venir à l'église et de participer à toutes les activités religieuses qu'on nous offre qui fait de nous des gens spirituels, mais est-ce qu'il se passe quelque chose dans ton cœur entre toi et Dieu? C'est là que la spiritualité se joue et s'il ne se passe pas grand-chose, c'est là que tu dois travailler ta relation avec Dieu. Le dimanche, quand on se rencontre, ça devrait être juste le festin de tout ce qu'on a vécu durant la semaine avec Dieu. Quand on chante des cantiques de louanges, ça devrait être juste naturel et ça devrait sortir de nos cœurs, mais ça ne veut pas dire qu'on a toujours des semaines faciles, il y a des semaines d'épreuves, il y a des semaines difficiles, mais quand même, vous comprenez ce que je veux dire, il faut que ça se passe dans la semaine pour que le dimanche soit une célébration, lorsqu'on se retrouve tous ensemble. Mais ce n'est pas comme si on n'avait pas mangé de la semaine et que là, on arrivait à l'église, enfin, on va manger un sandwich. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme ça que je vois les rassemblements, les célébrations auxquelles Dieu nous convient. c'est sûr que c'est bien d'avoir des chants, des prédications et tout, mais si on se nourrit et on vit des belles choses avec Dieu la semaine, imaginez la rencontre qu'on va avoir ensemble. Ça va être un vrai festin. Alors, au verset 16 et 17 et 18, dans le fond, de 16 à 18, Jésus, dans le fond, donne l'exemple du jeûne. Il avait donné l'exemple des offrandes, l'exemple de la prière, mais là, il donne l'exemple du jeûne. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage. Tout est fait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense, mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage afin de ne pas montrer aux humains que tu jeûnes, mais à ton père qui est là dans le lieu secret et ton père qui te voit dans le secret et qui t'aime te le rendra. Dieu n'aime pas la mascarade religieuse, mais il désire que nos cœurs soient authentiquement attachés à lui. des jeunes publics avaient lieu lorsque le peuple, conscient d'avoir péché gravement contre Dieu, sentait le poids de sa culpabilité et redoutait plus que tout son jugement. mais est-ce que le peuple regrettait vraiment son péché ou plutôt les conséquences de son péché? ce n'est pas du tout la même chose. Parce que toi, tu peux te mettre en colère de temps à autre puis peut-être que tu frappes sur le mur, peut-être que de temps en temps dans une grande colère tu fais un trou dans le mur puis là, le lendemain, tu regardes ça puis tu as honte de toi puis tu n'es pas content puis là, ton épouse est bouleversée, les enfants sont bouleversés puis toi, dans le fond, tu n'es pas content des conséquences mais tu n'explores pas le moyen de sortir de cette mauvaise habitude de colère. Tu ne laisses pas Dieu t'aider à voir clair dans la racine de ta colère et tu ne l'aides pas à t'aider. Il y a une différence mais comme Dieu nous le rappelle par la bouche du prophète Isaïe au chapitre 58 de son livre le jeûne auquel Dieu prend plaisir est une vraie repentance accompagnée d'un désir authentique de délaisser nos pratiques de péché. Isaïe 58 tournée dans l'Ancien Testament chapitre verset, pardon, Isaïe chapitre 58 verset 5 à 7 est-ce en cela que consiste le jeûne tel que je l'aime c'est-à-dire se priver de nourriture courber la tête comme un roseau revêtir un habit de deuil se coucher dans la poussière parce que c'est ce que les juifs faisaient quand ils jeûnaient le jeûne tel que je l'aime verset 6 ça c'est Dieu qui parle par la bouche de son prophète le jeûne tel que je l'aime le voici c'est libérer les humains injustement enchaînés c'est les délivrer des contraintes qui pèsent sur eux c'est rendre la liberté à ceux qui sont opprimés c'est supprimer tout ce qui les tient esclave c'est partager ton pain avec celui qui a faim c'est ouvrir ta maison aux pauvres et aux déracinés fournir un vêtement à ceux qui n'en ont pas ne pas te détourner de celui qui est ton frère et qui est dans le besoin finalement c'est comme si Dieu disait à son peuple des rites religieux je n'en veux plus quand tu jeûnes ça me déplaît quand tu pries ça me déplaît et quand tu multiplies les rites religieux ça me déplaît parce que ton coeur n'y est pas si ton coeur y était ça me plairait même si tu le faisais dans ta faiblesse et que tu n'allais pas changer du jour au lendemain et que tu n'allais pas t'améliorer du jour au lendemain mais si ton coeur n'y est pas laisse les rites religieux de côté règle avec moi ce qui se passe dans ton coeur puis ensuite on va pouvoir ensemble ensemble s'instruire ensemble aussi en fait voir les belles choses de la vie voilà pour le jeûne donc un troisième retour pour terminer on a encore un peu de temps tiens on a oui c'est bien donc retour dans Matthieu 6 19 à 24 sur la requête 1 du notre père c'est-à-dire que ton nom notre père qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié et ce retour-là a été fait par Matthieu à l'intention de ceux et celles qui seraient tentés de croire qu'ils peuvent s'attacher à Dieu de tout leur coeur tout en s'attachant aussi de tout leur coeur à d'autres dieux puis là j'ai mis des dieux religieux ou séculiers parce que dans la Bible il est surtout question de dieux religieux mais question un peu aussi de dieux séculiers comme l'argent la cupidité est présentée comme de l'idolâtrie donc de poursuivre les biens matériels est présentée comme une forme de justement d'idolâtrie d'un autre dieu en tout cas je vais en parler un petit peu plus tout à l'heure des dieux séculiers il y a les versets d'abord les versets oups un petit peu c'est correct les versets 19 à 21 dans ces versets-là Jésus exhorte par la bouche de Matthieu à amasser des trésors célestes que nous ne pourrons jamais perdre plutôt que des trésors terrestres qui pourraient nous glisser facilement des doigts ne vous amassez pas de trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs persent et dérobent mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne persent ni dérobent car là où est ton cœur là aussi sera là où est ton trésor là aussi sera ton cœur donc ça je pense que c'est clair pour nous les trésors terrestres tu t'agrippes à ça en pensant que tu vas toujours les posséder écoutez l'abondance qu'on a connue jusqu'à présent la surabondance elle peut nous glisser des doigts et on le voit elle est en train de nous glisser des doigts mais dans le monde entier et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens super riches qui vont continuer de vivre dans la superabondance et ça ne veut pas dire qu'on va devenir pauvre au point qu'on ne sera plus capable de manger ou se chauffer ou quoi que ce soit mais quand même on voit qu'on a monté 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 dans l'abondance et là on a atteint un pic le soufflé au fromage est en train de se dégonfler alors c'est important de s'attacher à des valeurs éternelles à ce qui dure c'est pas de posséder des choses qui est un problème mais c'est lorsque notre coeur s'y attache davantage qu'à Dieu c'est là le problème voyez-vous c'est pas Job était riche mais profondément attaché à Dieu et Dieu n'avait pas de problème avec ça je connais des croyants des entrepreneurs qui sont très bons en affaires puis je ne peux pas m'empêcher de penser notre frère Beaulieu à Drummond c'est Pierre Pierre Olivier il cherche des travailleurs mais là il faut dire que tout le monde cherche des travailleurs dans à peu près tous les domaines mais c'est pas grave ça va super bien son commerce puis tout ça puis il traite bien ses employés mais son coeur n'est pas son Dieu n'est pas son entreprise son tu peux t'en témoigner on a un frère qui travaille pour lui Dieu est son Dieu c'est Dieu et le Dieu de son coeur même si l'entreprise prend beaucoup de temps beaucoup de travail et tout c'est pas son Dieu puis il traite bien ses employés puis il met sa confiance sans Dieu pour le déroulement des choses et donc c'est possible d'être riche sans que les richesses s'emparent de notre coeur et avez-vous remarqué que tout se détériore que tout rouille le fer en particulier puis là les composantes sont tellement j'allais dire cheap ça se détériore encore plus vite j'en reviens pas ensuite Jésus exhorte dans les versets 22 à 24 à ne pas nous imaginer dans notre aveuglement spirituel pouvoir nous attacher en même temps à deux mètres c'est ça le point des versets 22 à 24 l'oeil est la lampe du corps parce qu'on pourrait se demander pourquoi pourquoi Jésus parle de ça ici mais c'est à cause de ça l'oeil est la lampe du corps si ton oeil est en bon état tout ton corps sera éclairé puis l'oeil est connecté au coeur ok on s'entend là tu ne verras jamais plus clair avec ton oeil que ton coeur te permet de voir mais si ton oeil est en mauvais état tout ton corps sera dans les ténèbres si donc la lumière qui est en toi est ténèbre combien seront grandes ces ténèbres nul ne peut servir de maître ça c'est le point il revient sur le point nul ne peut servir de maître car où il haïra l'un et aimera l'autre où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre vous ne pouvez servir Dieu et maman dans le fond ces versets là c'est un avertissement donné par Jésus à l'effet que nous ne pouvons pas servir deux maîtres nous ne pouvons pas servir Dieu de tout notre coeur si notre coeur est partagé un fort accent est mis dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament sur l'idée que nous ne pouvons pas nous attacher à Dieu de tout notre coeur de toute notre pensée de toutes nos forces si nos coeurs sont partagés et les humains aiment le syncrétisme c'est-à-dire ils aiment être attachés à Dieu un peu tout en étant attachés à plein d'autres choses et parfois ces autres choses ou ces autres personnes qu'ils côtoient prennent la place de Dieu dans leur coeur je ne suis pas en train de dire qu'on n'a pas le droit d'aimer le sport ou la musique ou d'avoir des amis je ne suis pas en train de dire qu'il ne faudrait pas prendre soin de sa maison de sa voiture ou quoi que ce soit on parle ici de quelque chose dont tu deviens passionné et qui subtilement prend la place de Dieu dans ton coeur et toi tu peux essayer d'aimer Dieu tout en aimant passionnément ces autres choses mais finalement ils prennent la place de Dieu dans ton coeur et Dieu n'a plus l'attention qu'il devrait avoir et l'affection qu'il devrait avoir de ta part c'est pour ça qu'il est répété partout partout dans les écritures aime ton Dieu de tout ton coeur de toute ton âme de toute ta force de toute ta pensée et c'est répété dans tout tous les évangiles et comme je l'ai dit tout à l'heure le matérialisme ou la cupidité sont associés dans le Nouveau Testament à l'idolâtrie dans Colossiens 3.5 en particulier tu ne peux pas servir Dieu et Maman et le mot Maman qui n'apparaît que dans Matthieu 6.24 Luc 16.9 verset 11 verset 13 et la transcription d'un mot araméen qui signifie richesse ou profit de nombreux pharisiens enseignaient qu'une dévotion envers l'argent c'est-à-dire envers Maman et le culte rendu à Dieu était parfaitement compatible cette idée allait de pair avec la conviction populaire qui voulait que les richesses terrestres soient des manifestations de la bénédiction divine les hommes riches étaient ainsi considérés comme les favoris de Dieu sans condamner la richesse en tant que telle Christ répond aux pharisiens dans Luc chapitre 16 verset 13 et 14 que contrairement à ce qu'il pensait une dévotion envers l'argent c'est-à-dire envers Maman et le culte rendu à Dieu était incompatible Luc 6 verset 13 à 14 aucun serviteur ne peut être en même temps au service de deux maîtres en effet ou bien il détestera l'un et aimera l'autre ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent en entendant toutes ces recommandations les pharisiens qui étaient très attachés à l'argent se moquaient de Jésus ils ne voyaient pas clair Jésus leur a dit si la lumière qui est en toi est ténèbre tu ne seras pas capable de comprendre cette vérité là tu ne seras pas capable de l'admettre et tu vas continuer à à tituber dans la vie chrétienne parce que tu vas vivre ta vie chrétienne avec un coeur partagé partagé mais ça ça ne veut pas dire que ça ne veut pas dire si tu aimes Dieu de tout ton coeur que tu vas juste prier du matin au soir ou que tu vas juste lire ta Bible du matin au soir c'est pas ça que ça veut dire c'est plus subtil que ça ça se passe dans ton coeur tu peux aller au travail mais tu travailles pour Dieu tu le fais pour Dieu tu le fais pour sa gloire puis tu travailles de ton mieux tu donnes le meilleur de toi-même et tu serres le patron comme si tu servais Dieu lui-même donc il n'est pas question de se moquer du patron il n'est pas question même s'il n'est pas parfait puis que ses demandes sont parfois excessives puis tu peux lui parler c'est bien sûr tu peux lui tu peux te plaindre avec gentillesse et politesse mais ce que je veux dire c'est que tu fais tout pour Dieu tu sers Dieu au travail pour Dieu quand tu fais des loisirs tu les fais pour Dieu également Dieu est dans ton coeur dans ton âme et tout ce que tu fais dans ta vie c'est pour sa gloire puis si tu joues de la guitare Guy tu le fais pour Dieu on va entendre notre frère Guy et Johan qui vont nous présenter un beau chant de Noël le 11 on s'en reparlera Étienne c'est toi qui en aimes mais en attendant guéri en fait tu ne peux pas t'attacher à Dieu comme s'il aimerait comme il aimerait et lui donner la place qu'il aimerait occuper dans ton coeur dans tes pensées tout en continuant à vivre pour toi-même parce que ça peut être toi ton petit Dieu ça peut être toi l'idole c'est ta petite personne qui devient l'idole ou l'argent ou le travail ou les humains vouloir plaire aux humains qui sont autour de toi à tout prix puis si tu ne leur plais pas tu deviens malade et tant d'autres choses encore et je termine avec un petit mot que j'ai lu que j'ai trouvé intéressant que ça s'intitulait un croyant sincère mais trop occupé un jour un croyant disait à ses amis chrétiens avec enthousiasme et d'un coeur sincère vous savez que si j'avais un peu plus d'argent je le consacrerais à l'oeuvre de Dieu mais malheureusement j'en ai juste assez pour vivre tout mon salaire il passe et il m'en manque encore et si j'avais juste un peu plus de temps je participerais activement à un des ministères de notre église mais si vous saviez comment je suis débordé par le travail la famille l'entretien de la maison du voilier du chalet du ski doux du tracteur et j'en passe mais je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas servir Dieu à la maison d'abord auprès de notre conjoint conjointe et auprès de nos enfants parce que ça ça fait partie du ministère faire attention aux mauvaises dichotomies et si j'avais un peu plus d'énergie j'aimerais tant m'investir à aider les gens en difficulté autour de moi mais c'est fou comme je me sens fatigué j'ai juste assez d'énergie pour faire les choses inscrites sur ma liste personnelle mais pas même assez pour faire la vaisselle touché par la sincérité de cet homme Dieu décida de lui donner plus d'argent plus de temps et plus d'énergie et Dieu attendit attendit et attend encore